et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers Ghost of New Eden et on était en train de faire les cas de hantise qui étaient apparus sur la map parce que j'avais peur qu'on n'ait pas assez d'essence pour réveiller notre amie pour ressusciter notre femme voilà faudrait que j'aille faire ça pour pouvoir ouvrir après les machins là il y a des activités ok on va déjà faire les cas de hantise pour blâmer les gens et récupérer leur âme oups j'aime prendre des âmes attention je prends ton âme qui est la nouvelle personne qui va me donner son âme c'est le forgeron oh attendez il y a un coffre rue ok j'avais jamais pris ce coffre c'est sérieux bonjour madame on est fermé red mac race madame à votre service ah c'est lui qui a tué la bête félicitations merci à qui ai-je l'honneur vous pouvez m'appeler jane à propos du magasin où est le vieux gentleman que j'avais rencontré il est mort j'étais allé chasser et à mon retour son esprit avait disparu il n'aurait pas dû mourir seul son fantôme vous hante désormais mais vous le savez pas vrai laissez son esprit tranquille bannisseur être possédé ce n'est pas rien être mort ce n'est pas rien non plus paris m'a toujours protégé ce n'est pas le cas de tous maintenant je vais faire de même pour lui cher j'ai trop gentil paris vraiment désolé de vous voir comme ça au partant que moi je suis bannisseur vous savez je pourrais vous aider tous les deux c'est mon métier je ne sais pas c'est nouveau pour moi jane me soutient même mort c'est une femme remarquable vous m'avez toujours soutenu maintenant bannisseur nous avons du travail comme vous certainement ailleurs bien 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 on va quitter la boutique vu que c'est ce qu'on nous demande de faire je ne pouvais pas voler son homme tout de suite je peux vous dire un mot le fantôme et il faut qu'on parle c'est à toi qu'il s'adresse merveilleux allez-y alors un autre fantôme d'après votre équipement je devine que vous êtes bannisseuse comme monsieur mac race antea duarte oui je suis bannisseuse et red peut vous voir pas vraiment intéressant la mort a semble-t-il ses propres règles et je ne tiens pas à les apprendre comme vous le savez sans doute quelqu'un quelque part a commis une erreur plusieurs en réalité ah oui oui je ne suis pas censé être mort et même si je l'étais je ne devrais pas être là en train de vous parler apparemment je hante jane j'aimerais vous recruter pour faire ce que vous savez faire et me permettre de continuer ma route moi de vous morts comment êtes-vous mort mon coeur a cédé j'ai ressenti une terrible douleur dans ma poitrine le monde a basculé puis tout s'est évanoué avant de disparaître mon coeur a cédé mais à qui la faute pauvre de moi je suis mort seul mais je suis mort dignement c'est au moins ça la présence de quelqu'un n'aurait sûrement pas changé grand chose y'a pas de mordine c'est vrai mais un peu de compagnie n'aurait pas été de trop vous l'aimez la madame êtes-vous amoureux d'elle plaisanté j'espère un amour inavoué pousse souvent un fantôme à s'attarder mais je ne suis pas du genre à terre mes sentiments monsieur mccrace est ce qu'il y a quelque chose qui vous retient encore par ici le commerce c'était toute ma vie mais je ne suis pas ici à cause de stocks invendus je dois être là pour j'ai c'est vous c'était mon garde du corps le contrat était informel mais nous l'avons respecté à la lettre en ce qui me concerne je l'ai longtemps aidé à traquer un groupe de mercenaires connus sous le nom de colibri continuez je ne préfère pas jane est fier d'être une peine à coup que son histoire lui appartient elle la raconterait à vous plutôt qu'à votre homme elle ne fait pas beaucoup confiance aux hommes blancs quelle surprise continuez avant notre départ de new eden jane avait un secret elle travaillait sur une carte je pense qu'elle préparait quelque chose de dangereux un projet inachevé j'aimerais voir cette carte ces quartiers se trouvent derrière moi soyez discret et j'ai déjà assez trahi sa confiance comme ça ok examiner les quartiers de jane jane et serge paris cache quelque chose ne fait pas confiance à son patron on devrait jeter un oeil au livre de paris paris j'ai entendu dire qu'il y a du gibier au bosquet de l'été indien près du camp de peau dure le sens lui dire que ta chasseuse indienne y est souvent j'aimerais faire pareil et ma carte indique une vieille tour de chasse qui pourrait me servir demande à ton indienne de me laisser tranquille si je te vois ou te sens sur mon terrain de chasse ce sera la guerre elle a l'air d'être particulièrement attachée à ce coin de forêt comme toi la couverture quand il fait froid la nuit tout de suite ceux qui n'étaient pas malades ont réagi vite on connaît le son de la guerre mais on est trop peu nombreux le visage de mon père était rouge couvert de croûte il n'a pas pu se battre les colibris ont battu leurs ailes et ont brûlé les tentes se trouvaient nos anciens mon père était dans l'une d'elles la plupart étaient trop malade pour se battre dont on fuit à la fin j'étais obligé de céder comment refaire sa vie après une telle horreur en se vengeant en se vengeant visiblement cette épidémie est-ce une maladie locale ou autre chose tu m'étonnes qu'elle fait pas confiance aux blancs quand t'es un indien enfin un indien à cette époque là ils n'avaient pas trop trop confiance dans les blancs il aurait arrivé quelques petites choses aux indiens à l'époque les a un peu tabassé quoi avec un petit peu impossible d'ouvrir ça sans clé elle devrait être facile à trouver allez Boston Paris mon cher ami après de nombreux examens assidus je ne peux cacher la triste vérité ta santé se détériore inexorablement et j'ai bien peur que tes audacieuses aventures commerciales ne doivent prendre fin tu dois travailler moins tu sais je sais que tu es acharné mais je dois insister c'est pour ton bien la journée de tes voyages si tu dois absolument voyager n'en fais pas trop ne voyage pas trop loin sans te reposer et ne reste jamais seul si tu fais mes conseils tes douleurs thoraciques tes essoufflements pourraient s'améliorer mais dans le cas contraire tu risques de s'aggraver rapidement ah mais c'est le vieux c'était le vieux marchand c'est ça il n'y a pas de clé par ici le marchand ambulant c'était lui j'ai la clé je n'aurais pas conservé une clé ici t'en es sûre ? là les archives de paris 24 boisseaux de maïs 210 ils savaient qu'elle n'ait pas où aller il savait qu'elle n'avait nulle part où aller est-ce qu'il voulait l'aider ou tirer profit de la situation ? par ordre de Fidel Marbury le maire riverancieux j'ai testifié par la présente que l'esclave indienne nommée Jane aux capacités suffisantes pour subvenir à ses besoins sera liée par contrat au square sincère Paris pendant 7 ans avant de devenir une sujette libre nous délivrons ce certificat ce 12ème jour de décembre de l'an de grâce 1690 ce lieu est inclus à l'essence de son fantôme d'accord Paris a acheté la liberté de Jane avant de la recruter comme garde du corps quelle générosité ce contrat est le lien du fantôme bon on devrait parler à Paris c'est pratique que le fantôme ne soit pas apparu dans la baraque quand même pour nous faire ressortir oui vous faisiez affaire avec les Penacook le peuple de Jane comme je faisais affaire avec de nombreuses tribus comment croyez-vous que j'ai rencontré Jane c'est pas faux vous l'avez prise à votre service pourquoi Jane devait être vendue envoyée à l'étranger comme esclave ça ça m'a fendu le coeur alors j'ai craqué je l'ai acheté aux enchères et je lui ai donné sa liberté l'irrésistible fleuve du commerce pouvait bien couler sans elle selon moi commercier avec son peuple ah oui est-ce qu'elle le sait bonne question elle sait que vous aviez fait affaire avec son peuple non et je ne préfère pas mieux vaut ne pas réveiller le chat qui dort bientôt je serai parti et tout ça ne sera que de l'histoire ancienne tacite et oubliée les colibrés ont massacré le peuple de Jane elles cherchent probablement à se venger ah d'accord 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 vous ne m'avez pas l'air surpris pourquoi est-ce que vous croyez qu'on est venu dans un trou paumé comme New Eden elle savait que les colibrés étaient venus ici je me demande si c'est ça qui vous retient ici oui bien sûr c'est certainement ça enfin oui ça l'est je peux y aller maintenant Jane veut se venger des mercenaires qui ont tué son peuple c'est peut-être pour ça que vous êtes ici il faut nous en dire plus Paris allez on y va nous allons vous laisser Squire Paris je vais m'installer près de ma tombe vous me trouverez là-bas allez petite question ah oui après il y a encore deux cas de fantômes ici d'accord pourquoi là c'est résolu et pas eux ah oui là il y en reste quand même encore quelques-uns oui d'accord pourquoi là il y en a qui sont été résolus et pas les autres je sais pas euuuh ah bah c'est là-bas ce qui est bien c'est qu'on a un on a un TP on va se TP là-bas elle veut tuer les colibrés une sacrée gajure pour une personne seule le comportement de Paris c'est très étranger et pas seulement parce qu'il n'arrête pas de se plaindre hop euuuh évolution ah oui c'est vrai qu'on a des points elle augmente de 15% les dégâts des manifestations pour chaque ennemi touché par une manifestation fait ce cumul ça réinitialise après avoir été touché la zone ah oui non mais ça oui alors bon une décoction lors d'un combat déclenche une zone d'effet infligeant des dégâts de bannissement mérite de 25% le gain de points de vie ouais pendant ça j'en fais jamais des parades hop ce qui est bien c'est qu'il y aura un cas de hantige juste à côté euh ouais c'est par là je pense que nous pouvons d'accord qu'est-ce que eh vous vous savez pourquoi le pont est levé monsieur les gens pourraient pas arrêter de s'entretuer pour une foutue minute pour qu'on se retrouve sans boulot franchement je crois que ça me dérangerait pas allez viens le corps a sûrement été emporté par le courant ok euh par contre il y en a un là en bas et le dernier est là donc il faudrait peut-être que je me mette en bas pour faire descendre le pont merci euh d'ici je pense que je peux avoir les trois ok bonjour ok hop ouais qu'est-ce que tu crois grand-mère c'est certainement celui de la victime ah oui non mais là c'est pas le j'suis pas sur ce cas là moi je vais d'abord faire Jaan et Serge allez on y va allez on y va alors qu'est-ce qu'on a par ici si on suit le courant le corps a dû s'échouer quelque part par ici en fait je suis en train de faire les deux en même temps c'est ça bon après ça me dérange pas de faire les deux en même temps si ça m'éloigne pas trop l'un de l'autre l'un dans l'autre on s'en fiche un peu quoi l'important c'est de blâmer des âmes allez si on peut aller par là on nous avait dit qu'il était peut-être par là le caor on va y aller vite fait je peux t'aider salaud ok ils ne tiendront jamais la leçon attention on l'a énervé ce n'est pas encore terminé wow 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 merde wow wow ok ça c'est mort ok ça c'est mon pas ok 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 et en plus on a un coffret merci allez là pour y aller reçu à new hayden et distribué aux adresses susceptibles d'être trouvés à fort jéricho dans les environs des lettres à destination de fort jéricho je te verrais bien postier très peu pour moi trop dangereux ça tombe bien on doit y aller à fort jéricho hop hop oh 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 qu'on Un coffre-fort complètement démoli et vidé de sa substance. Notre coursier transportait de l'argent dont il ne reste plus rien. C'est con. Réveilio. Je crois qu'il est mort. Réveilio. Ok. Il va falloir retourner voir. Scudder. Il y a un truc là-bas. Nous, sinon, on cherchait des armes à la base. At the début. We are to recherching fusils. Where is les fusils ? Toujours un meilleur accent anglais de l'univers. Je ne sais pas pourquoi il y a des trucs jaunes. Peut-être des gros bonus. Je ne sais pas. Ça doit être la tour de guet de Jayme. Tu crois faire le poids face à un tragaume ? Tire-toi ! Non mais oh. C'est calmer le fantôme. Et merde. C'est calmer le fantôme. C'est calmer le fantôme. Allez ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, encore deux loups. Fais appel à moi. Facile. Alors, il y a quoi par là ? Déjà, des ressources. Niveau combat, ça va. Le jeu est vraiment pas dur. Ça, c'est... Si vous avez peur des jeux de combat, ça va, franchement. Mis à part quand je fais des grosses conneries de combat, ça va. Souvent, quand on se plante, c'est qu'on fait des grosses conneries. Waouh ! Waouh ! Heu... Ah ! Oui ! D'accord, il va falloir faire un chemin là-dedans. Oh, c'était moi une. J'espère que le reste tiendra. Je suis pas très rassuré. Je suis pas rassuré. Heu... Ok, il y en a un là-bas. Oh... 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 Pas possible. Pas possible. Les chasses fantômes m'en empêchent. Ouais, donc c'est ça. Les trucs jaunes, c'est vraiment... Ça va être un petit peu des puzzle games. Mais... On a un gros loot à la fin. Ou alors un gros combat et on a un gros gros loot. Heu... Certainement. Alors... Il y a forcément un chasse fantôme de visible. Alors... Où est-ce qu'il est ? Est-ce que le haka est devenu aveugle ? Bon, il sera pas là parce que là, c'est là où il y a... Alors... Peut-être qu'on peut le voir d'ici... Ah ! C'est un objet. Le loot. Heu... En tout cas, il y a un objet au moins récupéré. Ah, on peut descendre là aussi. Red, je ne peux plus me manifester. Et on sait que la seule solution... Heu... Je dois être aveugle. C'est un peu compliqué... Quand vous devenez aveugle et que vous jouez aux jeux vidéo, ça devient un peu compliqué souvent. Détruis ces chasses fantômes. Si tu veux que je revienne. Je veux vraiment être aveugle. Là, il y a de la lumière bleue, mais je ne peux pas le voir. Il faudrait que je sois là pour lui tirer dessus. C'est bizarre. Ah, il est d'accord. Je peux t'aider, à condition que tu détruises ces maudits chasses fantômes. Ah, il y en a d'autres. Ok. Ceux-là, ils sont planqués. Donc... Je n'ai pas si aveugle que ça, en vérité. Là. Je ne l'avais pas vu celui-là. Malheureusement, je ne sais toujours pas voler. Eh ben, je peux t'aider. Et ça, tu l'as déjà dit. Alors, il y a ça. Ça, ça va là. Donc, il y en a un là. Et le deuxième, il est en haut. C'est chaud ? Le deuxième est où ? Comment tu fais ? Je n'ai jamais le temps de tout traverser. On l'a vu. Je peux l'atteindre d'ici, alors ? C'est ça que ça veut dire ? Absolument pas. Ouais. Là, je ne vois pas. Parce que celui-là, bon, je peux le détruire. Il n'y a pas de soucis. Mais l'autre, il est complètement de l'autre côté. Et on a vu que monter, ça me prend déjà tout le temps. Là, je ne vois pas, là. Je ne vois vraiment pas. Parce qu'il est là. Et d'ici, je ne vois pas le truc bleu, on est d'accord. Je ne peux pas lancer... Non, je ne peux pas lancer le piège. C'est... Ouais, c'est des puzzles, quoi. Et sachant qu'on ne peut pas aller là. Parce qu'aller là aurait pu être une solution, mais je ne peux pas y aller. Car c'est en cassant le truc que ça va me débloquer le chemin pour un super saut qui va me faire passer là. Ok. Euh... Ouais... Je ne vois pas comment le péter. Non, je ne la vois vraiment pas de là où je suis. Alors que celui-là que je peux voir. L'autre, je ne vois pas du tout comment le détruire. Ouais, regardez. C'est impossible. J'ai absolument pas le temps. Là, je n'ai pas le temps. Donc comment on peut faire... Si on... Normalement, c'est... On peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a une solution. Juste la solution, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas vue. Mais ça va vite me casser les couilles. Parce que là, je ne la vois absolument pas. Il est derrière. Non, la solution est pourtant évidente. C'est sûr. On est d'accord que je ne vois pas le truc bleu d'en haut. Ouais, là, je ne peux pas faire le piège, là. Ce n'est pas tout à fait ça. Hein ? Eh non. Non, 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 non. Là, ce n'est pas possible. Ça, c'est pour retourner là-bas. Là, ce n'est pas possible. Je ne vois absolument pas comment le faire. Donc, je dois être complètement con. Là, il n'y a rien qu'on peut casser. Ah, je dois être complètement con. Ce n'est pas possible. Même d'ici, je ne le vois pas. Ah non, il est vraiment là-en-bas. Moi, si je ne le vois pas, on va abandonner. C'est bon, le truc, ce n'est pas de passer 8 heures sur un défi à la con. Je ne le vois pas du tout. Comment faire ? Bah, de là. Voilà. Et je vous l'avais dit que c'était comme ça qu'on faisait. Oh, en plus, je l'ai dit, il faut aller là. Et juste pas vu comment on y allait. Je ne vois pas, je ne vois pas. Ongle de merde. Je n'ai pas l'angle. Donc, il faut aller sur la petite île. Ok. Ça n'a pas marché ? Pourquoi ? Mais, ça ne marche plus ! Mon pouvoir ne marche plus ! Pourquoi cela ? Et là, ça marche. Bien. Allons-y. Si il y a une récompense avec les, on l'a mérité. Ok. Hop. Ouais, c'est un petit peu plus ardu. En fait, il faut voir. Si tu ne vois pas la solution, tu peux rester coincé. Eh bah, c'était amusant. Sauf le moment où j'ai failli mourir. Règle numéro 1 des chasseurs de trésors, faire attention. On a des règles de chasseurs de trésors maintenant ? On en apprend tous les jours. Voilà, donc ça, c'est pour avoir des gros objets, quoi. Et il fait quoi, ce machin ? Euh... Ça doit être là. Euh... C'est pour l'esprit, d'accord. D'accord. Ok. Donc, c'est la même que celui-là. Augmente de 50% les dégâts des manifestations, mais augmente de 50% les dégâts subis par anthea. Ah oui, d'accord. Ça, ça peut être pas mal, quand même. Ça fait quoi, la sagesse, déjà ? A moins que les dégâts au point. On va... Prendre ça. Sachant qu'on peut améliorer des choses encore. C'est vrai qu'on n'a pas tout amélioré, on n'a pas tout regardé. Moi, j'aime bien, c'est quand tu vois toutes tes stats qui changent à chaque fois. Là, je peux pas l'améliorer. Euh... Infliche des dégâts à un ennemi, confère 2 points de bannissement. D'accord. Ok. Bon. Donc c'est des plus gros objets, les trucs jaunes, enfin des plus gros cadeaux. Ok. Ok. Mais on est sur des cas de hantise, monsieur. Voyons. Euh... C'est là qu'il faut descendre. Donc... Euh... C'est là qu'il y a des plus gros colis. C'est là qu'il faut descendre, tu veux ? C'est là qu'il faut descendre... celle là ça dégage quoi il ya un spectre dans un coin un gros je vais l'invoquer tout de suite mouais encore un combat quoi après il est tout seul mais est ce que j'ai envie de faire ça c'est ça la question je vais résoudre le cas de jane et de sudor voilà voilà il ya quoi je vais par là il ya quoi on va arriver quelque part par là c'est ça alors il n'y a rien il dit bonjour il s'apprête à tirer pas longtemps il y a rien sauf un coffre c'est déjà pas si mal hop là d'accord elle est fermée il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte de l'autre côté hop heuuuun ok ça ça met nous allez c'est pour revenir au niveau de d'accord puisqu'on est là on va l'ouvrir puisqu'on est là on va l'ouvrir bravo le mec te réussit des tirs de sniper et un tir à deux mètres il y arrive pas sur une cible immobile bravo à lui ok alors un coffre rue il est fermé il faut qu'il y ait une clé pour ouvrir ça c'est pas une clé planquée quelque part on doit pas être très loin la clé en bas ce qui justifierait d'avoir mis une corde oui ? bonjour Oh oui. A terre maintenant. Pense à cadeau. Ah, tac. Des ressources. Ok. Voilà, donc ça, c'est d'en haut qu'on y va. Très bien. En queue ! Attention, il va le posséder. On va se calmer, monsieur. Allez, reprends-toi. Bon. Ok, on dit coucher. Euh... Oui. Donc, c'était peut-être pas par là. Pour la clé. Oh. Bravo. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Pour repartir. On se retrouve une clé, un moment. On saura que le coffre est là. Allez. C'est tranquille, ici. Pas étonnant qu'elle le gardait pour elle. Un havre de paix où l'on peut pleurer et comploter. J'en veux un, moi aussi. Un jour, ce sera à toi. Et on pourra y comploter ensemble. C'est une artiste. Ce qui la rend deux fois plus dangereuse. Pour elle dit ça, hein. Est-ce qu'elle a peint un truc ? Le pont est cassé. Allez. Anneaux sanglants. Des anneaux en argent ensanglanté. Gravé d'un colibri. Récupéré par Jane. Ah. On assassine donc des gens. Ah. Ça, c'est une carte de recherche. Jane a remonté la piste des mercenaires jusqu'au marais. Jane veut les tuer tous. Avec l'aide de Sincere Paris. Encore des spectres à nettoyer. Allons faire un peu d'exploration. Euh... Alors... C'est où ? Ah, il faut retourner là-bas ? Ok. C'est peut-être le spectre qui donne la clé, hein. C'est pas étonnant. Ok. Hop, 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 on y va. Ah, il est déjà revenu. Ça va plus vite quand on court. Allez. Hop. Voyage. Jusque là... Euh... Camp du Vieux Marais. Oui. J'avais pas ouvert ça. Là-bas, c'est quoi ? Mauvaise graine. Ah oui. C'est l'autre. Trouver le camp des mercenaires. Trouver le camp des mercenaires. Alors... Mais où est-ce qu'ils sont ? C'est ça la question. Bon, il y a des colibris, ici. Attention. Une possession spectrale. Allez, dégage. Arrête. Arrête. En fait, je t'espère qu'il a faim pour le cadavre. Oh ! Regarde ce petit oiseau. Et ouais. Un colibri. Non. Est-ce qu'on suivrait pas les becs ? Non. Ah. C'était par là. Ah si, c'est clairement les becs qu'il faut suivre. Mais, moi, je peux pas monter là. Si, là. Pas facile d'accès l'heure quand on a. Et là, c'est pour redescendre. Nous, on veut pas redescendre. On va aller par là. C'est vrai qu'on avait vu ces caisses la première fois qu'on était venus. On se demandait ce que c'était. Trouver quoi ? T'as rien trouvé, grand-mère. C'est un mensonge. Tisse une mensonge. Ah. Je suis prêt à tirer sur les racines infectées. Dès que tu lui auras dégommé le cœur. Alors. Alors. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Et la dernière est là. Normalement. Ah, il y en a trois. Une là. Une là. Et la dernière. Il doit être là quelque part. Elle est là. Ok. 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 Je l'ai pas eu. Ok. Je crois que je l'avais eu. Pile poil en tout cas. Et ça, c'est beau. Oh le salaud ! Ils ne retiendront jamais la leçon. Parfois de la reine. Attention, j'en vois un autre. J'ai même pas eu le temps de réagir pour celui-là. Waouh, waouh, waouh. Attention. Une possession spectrale. Oui, 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 oui. Oui, bah, ils vont posséder ce qu'ils veulent. Waouh, 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 waouh. Ok. Ça dégage. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est bon ? Ils sont tous décédés ? Ils étaient un certain nombre. Allez, allez. Le marchand a accepté nos conditions. Il a une bonne réputation parmi les tribus locales. Il transportera la marchandise jusqu'à la cible. Pour éviter toute surprise, on prépare nos hommes à réagir en cas de problème. Tout se passe comme prévu. D'accord. Avertissement. La cargaison de couverture est infectée par la variole. Eh oui. Évitez tout contact avec la peau. Une autorisation est requise pour manipuler le contenu. Le contact inutile entraînera une quarantaine immédiate. La cargaison sera vendue le 21 juillet. Une généreuse récompense sera offerte. Couverture atteignant la cible. Des couvertures infectées par la variole. C'est fameuse. El Famoso technique de bâtard. J'ai trouvé quelque chose. Attends, je trouvais quoi ? Ok, on va mettre la corde avant de faire n'importe quoi. C'est une échelle, mais je vais mettre la corde quand même. On va faire ça, également. Ok, il va y avoir un combat. Quel a été mon erreur ? Quitter le camp des marées ou y revenir ? Est-ce que c'est les histoires des Pénakouk en 1690 ? Quelqu'un nous pourchasse isolé. On a été dégommé. Au fort, on était nombreux. On avait aussi l'avantage de la fortification et une vie dégagée. Enfin, c'était un plan. Un mauvais plan, j'ai eu tort. Les golibris sont âgés aujourd'hui. Fatigués de vivre au jour le jour. Quelqu'un, quelque chose est à nos trousses. Un par un, les hommes disparaissent. Beauverger, ça fait maintenant trois jours que j'ai su pour l'attaque de ta troupe. Trois jours de dégoût. Trois nuits sans dormir avant de trouver la force d'exprimer mon écœurement. Ce que tu as fait est inacceptable. Comment as-tu osé ? Pourquoi ? Quelle autre raison à part la haine ? Est-ce que tu sais à quel point ce massacre va affecter notre relation avec les tribus locales ? Bien sûr que non, espèce d'abruti. Tu as de la merde à la place du cerveau et tu penses seulement au profit à court terme. Honte à toi et à tes méthodes. Honte à tous ceux qui ont accepté de participer à cet éventuable... Éventu... Épouvantable acte de barbarie. Eh oui. Je te règle définitivement dans la liste de mes clients. Le nom figurant dans les livres de Paris. Beauverger. Sincère Paris connaissait les mercenaires qui ont massacré le peuple de Jay. Ce qu'ils ont fait semble l'avoir horrifié. Paris faisait des affaires avec les mercenaires. On ne sait pas tout. C'est moche, mais on ne sait pas encore tout. Je me demande ce que Jayne sait à ce propos. Si elle ne le sait pas encore, elle sera furieuse en l'apprenant. On doit poursuivre notre enquête. Et c'est pas fini ? Ok. Donc encore des trucs à voir. Ok. Pourtant assez d'éléments là. Les mecs, ils ont massacré son peuple. Elle l'a su. Elle a tué Paris. C'est... Mais elle les a tous butés. Simple histoire de vengeance. Après on la comprend peut-être un petit peu. On connaît la méthode de la couverture. Elle a bien fonctionné. Vous avez froid ! Tenez, tenez, des belles couvertures. De la maladie, jamais. Expédition. Un tabac à thé noir. Livraison New Eden. Outils agricoles obtenus grâce à un raid. Couverture d'hôpital. Origines non divulguées. 15 juin. Manipulez avec précaution. Les couvertures contaminées devraient être brûlées. Celles-ci ont été revendues. Comme une balle tirée en plein cœur. On devrait aller parler à Paris. C'était pourtant évident. Allez. Bon là c'est là qu'ils vont se réveiller c'est ça ? Non ? Très bien. Je peux me casser. Le feu. Téléportation. On va quand même finir ce cas avant de terminer l'épisode. L'épisode sera un peu plus long. Mais c'est pas très grave. On a perdu un peu de temps avec notre trésor. Hop. Et on aura le deuxième cas à faire également. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Vos mains sont trempées du sang des Pennacook. Les colubris vous ont donné des couvertures contaminées destinées au peuple de Jane. Vous avez agi en connaissance de cause. Quoi ? Foutaise. Vous avez caché la vérité. Vous avez caché la vérité à Jane. Je l'ai aidé à traquer les hommes qui ont tué son peuple. Mais vous lui avez caché votre rôle dans ce massacre. Et oui. Pourquoi avoir attaqué les Pennacook ? Pourquoi les Pennacook ont été attaqués ? Ils ne devaient pas y avoir d'attaque. La variole est essentielle et forcée à quitter le territoire. C'est tout. Les règles de la bienséance ne s'appliquent pas en amour et dans la guerre. Encore moins en affaires. D'accord. Ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne façon de penser. Voilà pourquoi vous restez. Vous niez votre culpabilité. C'est ça qui vous lie à Jane. Les affaires sont les affaires. Avec de la culpabilité, il n'y aurait jamais de profit. La culpabilité peut aller se faire voir. J'ignorais que les colibris attaqueraient le camp. Dès que j'ai su qu'ils l'avaient fait, j'ai... J'ai coupé tous les liens. La seule survivante a été réduite à l'esclavage. Vous avez acheté son titre et l'avez libérée. Un maigre soulagement pour votre conscience. Pensez ce que vous voulez, Madame la Bannisseuse. Maintenant que la vérité a éclaté, je peux y aller ? Ce n'est pas aussi simple. Vous avez sciemment vendu des couvertures contaminées à la tribu de Jane. Elle doit le savoir. Quoi ? Non ! Non ! Elle ne doit pas savoir ! J'ai fait un monde honorable ! Elle a reçu mon aide pendant des années. Ne lui dites pas. Je vous en prie. Sincère, Paris a vendu les couvertures à la tribu. Ça me rend malade. Est-ce que Paris a acheté la liberté de Jane pour soulager sa propre culpabilité ? Certainement, oui. Il a essayé de corriger ses erreurs. C'est l'heure de tout exposer pour chacun d'eux. Je suis sûr que ça devrait leur convenir. Ok. Ok. Finissons ce cas. Allez, allez, allez. Cours ! Cours, Macraith ! Cours ! Bonjour ! Bonjour ! Jane ! Ne l'écoute pas ! C'est un malentendu ! Ici pour avouer, Paris. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est maintenant ou jamais, Paris. Maintenant ou jamais, Paris. La vérité, mon ami, maintenant. N'ai-je pas toujours été là pour toi ? Dites-moi. Je ne pensais pas qu'ils vous attaqueraient. Ils avaient juré que ce n'était pas leur plan. Je t'ai aidé à te venger d'eux. Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Sauf vous. Je n'ai pas besoin de bannisseurs. L'esprit de Sincère Paris m'appartient. Pourquoi avoir travaillé avec les mercenaires ? Merci. Pourquoi avoir travaillé avec les mercenaires des Colibris ? Je suis un marchand, c'est mon métier. Les affaires sont les affaires. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent sale, si. Tout argent est de l'argent sale. Surtout ici, dans le Nouveau Monde. Tout argent est de l'argent sale. Quelque chose à ajouter ? Rien à ajouter, Paris. Non, rien. Ma chute est terminée. Maintenant, faites ce que vous avez à faire. Et laissez-moi partir. Pour l'instant, j'en ai peur. Il faut que nous mettions fin à cette histoire. On va la blâmer pour avoir tué les gens ! Jane. Vous avez soif de vengeance. Mais il y a assez de fantômes à New Eden comme ça. Inutile d'en rajouter. Vous aurez beau essayer, vous ne mourrez pas avec vos mensonges. Je vois clair dans votre jeu, homme blanc. Vous n'êtes qu'un démon qui s'enrichit sur notre mort. Maudit soit votre nom, Red McGrace. Et maudit soit votre esprit. Puisse votre semence dépérir et votre cœur brûler. Oui. C'est probable. Je n'en tirerai aucun plaisir, mais je vous regarderai droit dans les yeux. Je nous dois bien ça. Espèce ! Espèce d'enflure ! Tous les deux, Paris. Vous comme moi. Donne-moi ton âme. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais se retourne souvent contre ceux qui l'initient. Bientôt, je serai aux côtés de mes proches, homme blanc. Le sang sur mes mains les comblera de joie. Eh oui. Peut-être. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501